Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Le ministre de la Défense néerlandais, Ruben Breckelmans, a annoncé que le premier F-16 néerlandais était arrivé en Ukraine. 24 autres appareils vont être livrés ces prochains mois. Le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, a lui, de son côté, annoncé que la France allait livrer des Mirage 2000 à l'Ukraine en début d'année prochaine. Et on parle actuellement de cinq appareils. L'armée ukrainienne revendique avoir frappé le terminal pétrolier de Féodosia. C'est le plus important réservoir de carburant russe sur la péninsule de Crimée. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014. Les autorités d'occupation russes indiquent qu'une partie du port de Féodosia est privée d'électricité et que des voies de chemin de fer sont interrompues. L'armée ukrainienne cherche à freiner l'avancée des troupes russes et à enrayer ses lignes d'approvisionnement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la guerre est entrée dans une phase très importante. Kiev espère convaincre ses alliés occidentaux de laisser l'armée ukrainienne utiliser ses missiles longues portées contre des cibles situées sur le sol russe. Selon l'Ukraine, dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée russe a tiré des dizaines de drones et au moins six missiles, dont trois en direction de la capitale. Le maire de Kiev explique que la chute de débris a causé d'importants dégâts matériels et provoqué un début d'incendie. En Ukraine, sur le terrain des opérations militaires, il faut noter que dans la nuit de dimanche à lundi, on a à nouveau assisté à une tentative d'attaque contre la Crimée avec des frappes ukrainiennes, avec des attaques AMS et des drones qui n'ont pas abouti à des destructions significatives du côté russe. Mais on voit qu'il y a quand même des moyens qui sont toujours disponibles dans ce domaine-là pour les Ukrainiens pour mener ce genre de frappe. Ça reste quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et on voit que ces moyens ont déjà, semble-t-il, été engagés dans la profondeur du territoire russe historique. Et que là, on continue, comme on l'a vu souvent, de voir ce genre d'opérations contre la Crimée. Le 8 octobre 2024, il y a eu une nouvelle attaque combinée ukrainienne en Crimée. Il y a eu lieu dimanche soir avec des missiles attaques AMS et des drones. Les Russes ont annoncé avoir abattu 12 drones. Il y a un dépôt pétrolier sur la commune de Féodossia, qui se situe ici, donc le dépôt pétrolier se situe au nord de la ville. Donc ici, exactement. Ce dépôt a été touché par apparemment deux missiles attaques AMS. Il y a eu deux explosions. Deux cuves ont été détruites et cinq autres endommagées. Trois personnes ont été blessées. Et le feu est toujours en cours à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc au 8 octobre. Et pour information, c'est le plus grand dépôt pétrolier russe en Crimée. Donc voilà pour les informations essentielles au 8 octobre 2024. Donc en résumé, pour ces deux derniers jours, nous n'avons constaté que des gains de terrain en faveur des Russes. Sur Kursk avec plus de 10 km². Sur Luhansk avec plusieurs parties. Une petite partie également sur Chassifiard. Sur Donetsk. Où ces derniers ont capturé le village de Zolotaniva. Qui se situe au sud-est de Velika, Novosilk. Ensuite, sur le terrain des opérations militaires. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ce qu'il faut souligner, c'est la situation à Kursk. On constate que vraiment le front... Alors, je ne vous mets pas la carte parce qu'elle n'a pas changé depuis plusieurs jours. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la situation est figée à Kursk. Et que la contre-attaque russe qui a permis de regagner une partie du terrain perdu semble stopper. Je dis bien semble. Parce qu'on sait très bien qu'avec les deux camps, et les Russes en particulier, ce qui semble être vrai pendant 24 ou 48 heures, ou même 72 heures, peut devenir complètement faux au bout de ce genre de délai. Donc, semble figé. Et les Russes, en fait, semblent désormais vouloir utiliser Kursk comme Kharkov. C'est-à-dire un aimant à unité ukrainienne. Vous voulez tenir le saillant, on va vous donner l'opportunité en continuant des petites attaques locales qui mettent en danger votre dispositif. Ça va vous obliger à y rester. Et éventuellement, si vous voulez y rester sur le long terme, engager à nouveau encore des réserves. Donc, ça refait un point de fixation exactement comme Kharkov. Puisqu'on sait bien que les Russes, eux, ont engagé des unités qui étaient stationnées autour de Belgorod et dans leurs réserves stratégiques, qui n'ont pas utilisé de grandes unités, qui viennent d'ailleurs sur le front du Donbass notamment. Et que, ben voilà, ils ont pour le moment fixé un corps de bataille important dans cette zone. Que les opérations de fixation se poursuivent toujours sur Kharkov. Là, on apprend que les ruines de l'usine de Wolfshank, qui a fait l'objet de combats de type Stalingrad, a été reprise temporairement, je l'imagine, par les Russes. Parce que, vu la situation de ces ruines, je ne vois pas très bien l'intérêt, même tactique pour les Russes, de la réoccuper sur le long terme. Je dis bien sur le long terme. Voilà. Donc, on a deux aimants maintenant. Il y en avait un au départ. Et ben maintenant, il y a deux aimants à réserve et à unité ukrainienne sur le front nord, dans l'oblaste de Kharkov et de Soumy. Et pour le moment, alors les dernières attaques ukrainiennes sur le flanc sud, du côté de Veseloyer, ont été complètement anéanties. Les Russes ont quasiment reconquis tout le territoire dans lequel ils avaient laissé rentrer les Ukrainiens. Donc, voilà pourquoi Kursk reste intéressant. Mais au niveau de la cartographie, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Le front essentiel, il part de la ville de Zaporozhye, on va dire, à peu près au coup d'est du Dnieper. Et ça remonte maintenant jusqu'à Kursk. Sachant que Kursk, c'est vraiment un champ de bataille. En fait, à l'origine, ce n'était pas une offensive, c'était un raid qui visait à s'emparer de la centrale nucléaire de Kursk. Du point de vue de l'objectif, c'était extrêmement dangereux parce que ça aurait pu provoquer un nouveau Tchernobyl. Mais du point de vue stratégique, ce n'était pas idiot. Parce que c'est vrai que si jamais quelques milliers d'hommes qui viennent arriver à s'emparer de la centrale, qu'est-ce qu'aurait pu faire la Russie ? Donner l'assaut, bombarder, ça aurait coûté extrêmement cher. Je pense que ce n'était pas un plan du Pentagone. Je pense que même que les affaires étrangères américaines n'étaient pas au courant. On voit le temps d'ailleurs de réaction. Pendant 48 heures, c'était soit la stupéfaction dans les médias américains, notamment, soit la désapprobation. Avec ce malheureux Biden qui dit « je ne sais pas ce qui se passe ». Mais en fait, oui, je pense que la CIA savait ce qui se passait, le MISICS savait ce qui se passait, mais pas le Pentagone. Pas les informations. Et en fait, de toute manière, la guerre est perdue pour Kiev, ils n'ont plus rien à perdre. Et ça, c'est ça qui peut être inquiétant. Le secteur qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est le secteur de Zaporizhia en fonction des canaux d'information qui reprennent les termes français ou anglophones, et Donetsk, vous le voyez sur la carte, parce que ce secteur qui s'étend... Alors, j'ai mis une carte qui va au nord, en haut à droite de Pokrovsk. Vous le voyez, je l'ai souligné, et j'ai réussi à le laisser dans le cadre, sans enlever d'autres endroits plus au sud. Donc, Pokrovsk reste un objectif. Vous voyez toujours aussi en dessous, au sud, Selidové, Khernik, Kourachové. Et on constate que depuis hier, alors là, il faut aller à l'autre bout de la carte, là où il y a une flèche pleine, les Russes ont attaqué en direction de Kamiansk. Alors, vous voyez que cette ville se situe à côté d'une espèce de terrain qui est en couleur sable vert. C'est ce qui était jusqu'à il y a deux ans, si ma mémoire est bonne, peut-être je me trompe, je pense que c'est jusqu'à il y a deux ans, un immense réservoir du Nièpre, avant que le barrage qui se trouvait un peu plus en aval soit détruit par la multiplication des tirs, par un sabotage russe ou ukrainien, je ne vais pas revenir sur les... Et aujourd'hui, on a donc une espèce d'immense zone où il n'y a quasiment plus d'eau, puisqu'il y a quand même une rivière qui vient de Kamiansk qui se jette dans le Nièpre, mais qui alimente ce bassin qui est immense avec une quantité d'eau qui est tout à fait dérisoire. Et on a vu, donc, les Russes, on fera un zoom tout à l'heure sur la carte, les Russes ont attaqué dans ce secteur hier. Alors, tout le monde se demande pourquoi. Ça fait plusieurs semaines qu'on avance l'idée que les Russes pourraient attaquer dans le secteur de Zaporizhia-Zaporizhé. On a vu des petites rectifications du front, donc on va passer de Kamiansk vers l'est à Orikiv, depuis Robotiné. On a vu aussi des avances encore un peu plus à l'est vers Juliapolier qui ont été menées par les Russes. Et puis quand on va encore un peu plus vers l'est, on a vu, on en parlait la semaine dernière, que depuis Orujainé, en direction de Novosilka, il y a eu aussi des petites rectifications du front et des attaques russes. Vous savez ce qui s'est passé encore un peu plus à l'est dans le secteur d'Ougledar. Et l'accumulation de toutes ces attaques rectificatives de front et la menace annoncée depuis un moment d'une éventuelle attaque ukrainienne. Alors là, on revient complètement à l'ouest, à la hauteur du Nièpre, dans le secteur d'Energodar, là où se situe la centrale nucléaire de Zaporizhia-Zaporizhia, de la part de l'armée ukrainienne. On nous annonce des opérations spéciales pour s'emparer de la centrale, etc. Eh bien, il pourrait, j'insiste sur le conditionnel, il pourrait être dans les plans des Russes de lancer une attaque sur l'ensemble de ce front, d'autant que les systèmes de défense, tous les réseaux de défense ou de fortification, coucou Antoine, ukrainiens sont moins importants que dans d'autres secteurs du Donbass, et surtout que frapper à autant d'endroits, soit simultanément, soit de manière séquencée, pourrait fragiliser et surtout pourrait empêcher les Ukrainiens de mener cette attaque sur Energodar. Donc il va falloir surveiller tout ça dans les jours qui viennent et surtout des attaques depuis cette zone du sud vers le nord pourraient favoriser les plans du développement de l'offensive en cours, donc dans le secteur de Pokrovsk, Selidové, Korachové. Voilà. C'est aussi comme ça que ça peut être compris, c'est que s'il y a une offensive ou des offensives dans ce secteur, elles pourront aussi servir, non pas d'axe principal, mais d'axe secondaire pour soutenir l'effort principal qui, lui, pour nous, reste dans le secteur de Pokrovsk aujourd'hui. Les États-Unis feront face à des conséquences dangereuses s'ils continuent d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine au lieu de soutenir une solution russe proposée qui verrait Moscou prendre le contrôle d'une partie du territoire ukrainien, a déclaré l'homme qui sert de chef de la diplomatie du président Vladimir Poutine depuis 20 ans lors d'une interview. Plus de deux ans et demi après que Poutine a ordonné une opération militaire spéciale contre l'Ukraine dans ce qui est devenu le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que le Kremlin propose un plan viable pour mettre fin à l'effusion de sang et à la destruction ainsi que pour reconstruire l'architecture de sécurité sur le continent. Il a accusé l'alliance militaire de l'OTAN, dirigée par les États-Unis, d'avoir initialement semé les graines de la guerre il y a une décennie et de continuer à attiser les flammes. La Russie est ouverte à une solution politico-diplomatique qui doit éliminer les causes profondes de la crise, a-t-il déclaré. Cela doit viser à mettre fin au conflit plutôt qu'à parvenir à un cessez-le-feu. Le plan russe implique que l'Ukraine doit renoncer aux provinces majoritairement russes de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhia, qui ont été officiellement annexées par Moscou après un référendum international contesté en septembre 2022 ainsi qu'à la Crimée occupée par la Russie en 2014. Kiev doit également accepter d'abandonner sa tentative de devenir membre de l'OTAN ou toute autre étape que Moscou n'apprécie pas. Des bijoux et de l'argent jusque dans les tiroirs dans une affaire de corruption en Ukraine. Près de 5 millions d'euros en espèces ont été saisis chez une responsable militaire ukrainienne soupçonnée d'avoir aidé des réfractaires à échapper à la mobilisation. C'est le bureau d'enquête nationale ukrainien qui a publié ces vidéos impressionnantes des perquisitions. Les images que vous voyez montrent l'appartement de la chef de la commission médicale de la région de Kmeliski, dans l'ouest de l'Ukraine. Identifiée comme Tetiana Krupa par des médias locaux, elle est chargée d'évaluer l'aptitude des hommes pour la mobilisation. Elle aurait gagné des millions d'euros en fournissant de faux certificats d'invalidité à des potentiels recrues. De faux documents et des listes de réfractaires avec des diagnostics médicaux fictifs ont été retrouvés à son bureau. Selon le bureau d'enquête nationale, les forces de l'ordre ont trouvé de l'argent dans presque tous les coins de l'appartement. Dans les placards, les tiroirs et même dans les niches. Les enquêteurs ont également mis la main sur des bijoux et d'autres objets de valeur. La famille posséderait 9 voitures, un hôtel, 30 propriétés immobilières en Ukraine, Autriche, Espagne et Turquie. Et elle aurait également plus de 2 millions d'euros sur des comptes bancaires à l'étranger. Pendant les perquisitions, Tetiana Krupa a tenté de se débarrasser d'une partie de l'argent. Elle a jeté deux sacs avec l'équivalent de plus de 450 000 euros par la fenêtre. Jeudi 3 octobre, la responsable médicale ukrainienne a été placée en détention provisoire avec son fils, qui est le dirigeant de l'antenne régionale du Fonds d'État des retraites. Ils sont soupçonnés de fraude à grande échelle, de légalisation de biens perçus par la voie criminelle et d'enrichissement illicite. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison et la confiscation de tous leurs biens. Ces informations ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux locaux. Et pour cause, l'Ukraine souffre d'un manque important de soldats pour faire face à l'invasion russe et les structures en charge du recrutement militaire sont largement considérées comme corrompues. Oui, une corruption endémique en Ukraine. Rappelez-vous, rappelez-vous des Pandora Papers. Ah, je suis allé vous chercher ce petit extrait. Sur cette liste des Pandora Papers, on retrouve 35 chefs d'État dont 7 présidents en exercice. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. On retrouve à Kiev, Gulliver-Krag. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif, Vassil Holoborodko, dans la série Serviteurs du Peuple, qui a plus ou moins fait élire Volodymyr Zelensky en 2019. Vassil Holoborodko est un homme du peuple, un professeur du lycée, dégoûté par les pratiques de l'élite du pays, sa corruption et son utilisation de compagnies offshore pour cacher sa richesse. Eh bien, il est révélé que la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Toutefois, il n'y a pas vraiment de preuves de pratiques illégaux, c'est juste l'image de Zelensky, l'idée qu'il est quelqu'un de différent, n'est pas comme les autres dans l'élite du pays qui est mise à mal par ces révélations. Il y a aussi des détails sur les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoisky, qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe Zelensky. Mais cela pourrait être des paiements légitimes pour les productions audiovisuelles, on ne le sait pas. Mais je vous rappelle qu'Igor Kolomoisky est soupçonné d'avoir défraudé l'Ukraine de plus de 5 milliards de dollars. Mais sinon, les sommes concernées, dont les révélations sur l'équipe de Zelensky et ses sociétés, sont relativement petites par rapport à ce qu'on voit concernant les proches du président russe, Vladimir Poutine, ou encore, en restant dans l'espace post-soviétique, de la famille et les associés du président de l'Azerbaïdjan, Ilyam Aliyev, qui contrôlerait des propriétés à Londres d'une valeur totale de plus de 700 millions de livres. Est-ce que, franchement, l'OTAN, arrêtons de dire guerre Russie-Ukraine, parce que d'ailleurs, l'Ukraine n'est qu'un proxy ? En fait, c'est une guerre... Vladimir Poutine avait dit que la guerre froide n'était pas terminée. Et en fait, ce à quoi un assiste, c'est un épisode de la guerre froide tel qu'on la voyait avant 1991, c'est-à-dire que Moscou et Washington s'affrontent par proxy interposé. Donc, le proxy de Washington, c'est les malheureux ukrainiens, comme c'était le Nord-Vietnam pour la Russie pendant la guerre du Vietnam, ou les Afghans pendant la guerre d'Afghanistan de l'autre côté. Donc, oui, c'est un affrontement entre Moscou et Washington qui est plus large parce qu'évidemment, derrière, en embuscade, vous avez la Chine, vous avez même ce qu'on appelle le Sud global qui, en fait, qui veut passer à un autre système de relations internationales. Un tribunal russe a condamné un Américain de 72 ans à près de 7 ans de prison pour avoir combattu en tant que mercenaire en Ukraine. Selon les procureurs, Stephen Hubbard a signé un contrat avec l'armée ukrainienne après le lancement de l'invasion russe en février 2022. Le citoyen américain aurait combattu avec l'Ukraine pendant deux mois avant d'être capturé. Stephen Hubbard est le premier Américain à avoir été condamné pour s'être impliqué en tant que mercenaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les procureurs avaient initialement demandé une peine de 7 ans dans une prison de haute sécurité. Mais le juge a finalement condamné l'Américain à 6 ans et 10 mois d'incarcération dans une prison de sécurité moyenne. Les arrestations de citoyens américains par les autorités russes se sont multipliées ces dernières années. En août, les Etats-Unis et la Russie ont conclu leur plus grand échange de prisonniers de l'histoire post-soviétique après de longs mois de négociations impliquant plusieurs pays européens. L'accord concernait 24 personnes. Ce qui est certain c'est qu'il y a des volontaires étrangers c'est officiel ce qu'on appelle la Légion. Il y a beaucoup de Georgiens beaucoup de Polonais il y a eu aussi des Allemands il y a des Français il y en a certains d'ailleurs qui sont recherchés pour viol il y en a un qui est recherché pour viol un Français dans la région de Kharkov en plus en Ukraine et donc le témoignage de la jeune femme a été enregistré vous pouvez le trouver sur internet donc le problème aussi c'est que voilà ça attire tous les tarés du Montier il y a beaucoup de Colombiens parce qu'ils ne sont pas chers et deux ont été et en fait ils arrivent ils se rendent compte que c'est pas la chasse aux narcos dans la jungle c'est une guerre de haute intensité à l'européenne on va dire et donc ils repartent mais souvent on ne les laisse pas repartir et il y en a deux qui ont réussi à repartir en passant par Venezuela seulement ils étaient habillés en uniforme ukrainien et avec leur téléphone chargé d'images et donc les Vénézuéliens les ont arrêtés ils les ont extradés en Russie il y a deux mercenaires colombiens d'ailleurs ils ont ils les ont extradés en Russie ça rigole pas c'est pas la reconduite des OQTF à la frontière là ils vont ils risquent de prendre pour 15 ans de prison donc c'est des anciens militaires en plus c'est des pauvres gars je les vois ils sont là ils sont complètement dépassés ils ne s'attendaient pas du tout à trouver ils ont maltraités en Ukraine en plus ils ont maltraités en Ukraine et donc c'est de la chair à canon c'est de la chair mais c'est pas cher c'est de la chair pas cher c'est de la chair pas cher donc voilà et évidemment il y a des spécialistes et notamment c'est le cas Vladimir Poutine lui-même l'a dit c'est le cas de ceux qui servent les systèmes anti-aériens pour un système anti-aérien moderne c'est un an de formation que ce soit côté soviétique que ce soit côté ce sont des armes de très haute technologie c'est ça donc ça vous n'allez pas pratiquement une formation d'ingénieur pour et si vous voyez et d'ailleurs vous le voyez bien c'est que dès qu'un nouvel armement est livré immédiatement il est opérationnel ça c'est étonnant donc ça veut dire que voilà il y a des spécialistes et puis je pense qu'au niveau je suis même certain au niveau de l'état-major ukrainien c'est gavé d'officier de l'OTAN La Slovaquie ne laissera pas l'Ukraine entrer dans l'OTAN Robert Fitsso promet de s'y opposer aussi longtemps qu'il sera au pouvoir Le premier ministre slovaque estime que la guerre doit être résolue par la diplomatie et non par le combat Selon le nationaliste slovaque l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait une bonne base pour une troisième guerre mondiale Robert Fitsso s'est exprimé avant sa rencontre avec le premier ministre ukrainien le chef du gouvernement slovaque a développé son point de vue à l'occasion d'une cérémonie en mémoire des soldats tombés pendant la seconde guerre mondiale A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu ani utrpenie ani smrť Ano, mrzíma, že máme takú zvrátenú módu predovšetkým v Európe kde namiesto toho aby sme vynarožili všetko úsilie na zastavenie rinčania zbraní dokonca v susedných štátoch tak počujeme a výstných a výstných a výstných regretter ne pas avoir pu aller à Moscou avec Viktor Orban pour rencontrer Vladimir Poutine. Et ce dont on s'aperçoit dans ce conflit, c'est que l'OTAN a fait de graves erreurs de conception. Les chars sont trop lourds. C'est intéressant, c'est que c'est les mêmes erreurs que l'armée allemande. Par exemple, le tigre ou le panthère, effectivement un canon extrêmement puissant, mais ils étaient trop lourds, compliqués à réparer, compliqués à entretenir, compliqués à remorquer. Et en fait, on s'est aperçu que sur le terrain ukrainien, ils avaient tous ces défauts, notamment pour emprunter les infrastructures civiles. Mais c'était déjà le cas, et on le savait, parce que lorsque, par exemple, la Pologne a commencé à se doter de chars allemands, donc les Leopard 2, il y a eu des rapports qui ont été faits par l'OTAN. Il y a aussi des rapports des compagnies de camions qui disent que les infrastructures polonaises, les ponts notamment, ne sont pas adaptés. Le Leclerc aurait été meilleur ? Oui, le Leclerc, même il a un peu grossi depuis le début, mais là il fait 55 tonnes, c'est 10 tonnes de moins que le Leopard. Et puis, c'est comme le choix qui a été fait par les Soviétiques, c'est un équipage de trois hommes avec rechargement automatique. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de chaîne de production. Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas nos Leclerc ? Je pense que Macron lui m'a dit, parce qu'on à côté, la ligne de production pour produire le véhicule de combat d'infanterie. Et ensuite, le véhicule de transport d'infanterie. Ce n'est pas une chaîne de production qui est démontée pour en remettre une autre. Donc, il y a toute une conception, c'est-à-dire que l'armée, le complexe mitra-industriel français est remarquable. Vraiment. Oui, mais malgré tout, parce qu'on est vraiment un peuple d'élite, donc il reste des ingénieurs, le problème, c'est qu'on est une armée de prototypes. Un climat de tension a prévalu au siège des Nations Unies à New York lorsque la Russie a annoncé lundi son refus de soutenir le pacte pour l'avenir. Une décision révélatrice des fractures géopolitiques actuelles. La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du pacte pour l'avenir. Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Nous avons adopté une approche constructive et ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Mais la version finale du pacte contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Il ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés et il n'est pas propice à la fonction des Nations Unies. Ce pacte présenté comme un succès du multilatéralisme est perçu par les Russes comme un plan de suprématie occidentale. Les Etats-Unis ont réagi avec force. Préserver le statu quo n'est pas une option. Les Etats-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain et non celui qui existait en 1945. Nous sommes et nous resterons résolument opposés au révisionnisme. Nous n'accepterons pas tous les efforts visant à démolir, diluer ou modifier fondamentalement les principes de la Charte des Nations Unies. C'est une chose de revitaliser, de réformer l'organisation pour relever les défis de l'avenir. Mais c'en est une autre d'essayer de modifier son objectif et ses principes fondamentaux. Ces derniers sont essentiels pour éviter de répéter les horreurs du passé. La Russie a tenté dimanche de bloquer le pacte pour l'avenir mais les pays africains ont rejeté l'amendement russe, le pacte prévoyant entre autres de refinancer l'aide au développement. Réaction importante dans les pays du Moyen-Orient à la déclaration du département d'État américain sur son intention avec le G7 d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran après son attaque contre Israël, survenu en réponse à l'assassinat par Israël de quelques chefs du Hamas et du Hezbollah en Iran et au Liban. Les experts arabes estiment que cette position ne contribue pas à résoudre les problèmes et les conflits au Moyen-Orient mais plutôt à en attiser les flammes. L'hostilité américaine envers l'Iran domine la manière dont elle gère l'escalade entre l'Iran et Israël. Les États-Unis n'essaient pas de réduire cette escalade par des solutions diplomatiques. La situation ne nécessite pas de sanctions mais elle nécessite une position internationale responsable et un engagement américain envers les règles de la légitimité internationale. L'Iran a été soumis à de nombreuses attaques de la part d'Israël depuis le bombardement du consulat iranien à Damas jusqu'à l'assassinat du chef du Hamas Ismail Aniyé en Iran et de plusieurs dirigeants du Hezbollah dont le secrétaire général Hassan Nasrallah. Ce que les États-Unis recherchent en coordonnant l'imposition de sanctions contre Téhéran n'apportent pas la bonne réponse à la situation actuelle mais exigent plutôt que l'Amérique se remette au travail dans le cadre du respect des règles du droit international. Les États-Unis déclarent toujours vouloir un cessez-le-feu à Gaza et au Liban mais en même temps ils soutiennent Israël et lui fournissent des armes et une aide qui contribue à frapper ces pays une position que les experts arabes qualifient de contradictoire. Bien entendu, c'est la position contradictoire adoptée par les États-Unis qui a conduit à l'exacerbation de la situation à Gaza un an après le début des affrontements entre le Hamas et Israël. Les États-Unis augmentent leur soutien à Israël et lui fournissent des armes sans chercher à mettre un terme à la confrontation au sud du Liban qui a commencé à s'étendre à la région. Israël pourrait également entrer dans une confrontation avec l'Iran en raison de l'inaction des États-Unis et de leur complicité avec la position israélienne même si Israël commet une erreur après l'autre. Les États-Unis le soutiennent et cherchent maintenant à imposer des sanctions à l'Iran, à ignorer ce qu'Israël a fait et à punir l'Iran, ce qui ne mènera pas au calme. Les experts arabes estiment que la politique américaine dans la région du Moyen-Orient conduit à une aggravation de la situation et à une augmentation de la violence et ne conduit pas à l'établissement de la paix et du calme. Ils préviennent que la poursuite de cette politique pourrait élargir le cycle de guerre dans la région. Certes, les États-Unis auraient pu imposer leur volonté à Israël dès le premier jour de la guerre le 7 octobre dernier et passer à l'étape d'un règlement politique du conflit israélo-arabe et chercher une solution au problème en acceptant et en promouvant la solution à deux États. Quant au soutien et à l'assistance apportée à Israël jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a conduit à la détérioration de la situation, à l'entrée dans la phase d'expansion du cercle de violence de Gaza, au sud du Liban, et maintenant à la confrontation avec l'Iran. Cela est dû au fait que les États-Unis n'ont pas joué leur rôle responsable pour mettre fin à la violence croissante entre les parties belligérantes. Ces mesures américaines de soutien à Israël interviennent à un moment où le sud du Liban est le théâtre de violents affrontements, suite aux tentatives du Hezbollah d'arrêter l'avancée des forces israéliennes au Liban, dans un contexte de tensions entre Téhéran et Tel Aviv qui font craindre de nouvelles frappes entre Israël et l'Iran. Pour ça, j'étais un Français. Que la France, puisque nous avons des franco-israéliens qui ont été tués dans les attaques du 7 octobre, puisque nous avons des franco-israéliens qui sont toujours retenus en otage à Gaza, en espérant qu'ils soient toujours vivants, la France est bien sûr un pays qui est impliqué de facto dans la région, dans la sécurité des otages et on aimerait bien savoir quand est-ce qu'ils vont rentrer, comme la majorité des familles en Israël. On a vu hier que Netanyahou, à l'occasion des commémorations qui avaient été organisées, s'était fait très discret, il était très loin des familles parce que les familles en Israël sont prêtes quasiment à lui faire la peau parce qu'il a abandonné bien évidemment le sort des otages par rapport à la guerre qu'il a décidé de mener pour faire sa politique complètement extrémiste et complètement délirante. Je vous réinvite à aller sur les réseaux sociaux voir comment se déroulaient certaines séances de commission d'enquête à la Knesset où les familles injuriaient à raison les ministres du gouvernement Netanyahou par rapport à leur comportement vis-à-vis des otages et donc de leur famille. Ah non, je pense que les otages, alors là, les otages ce sont clairement, clairement, ce sont les Israéliens qui n'ont rien fait pour qu'on les sorte. là je le dis haut et fort parce que Biden et Blinken le secrétaire d'Etat vous savez américain avaient fait une proposition de plan plan américain il avait été accepté par le Hamas il a été refusé par Netanyahou qui a rajouté d'une clause c'est ce qu'on appelle le corridor Philadelphie c'est-à-dire de couper Gaza en deux. Évidemment le Hamas a dit on ne veut pas entendre parler mais avant que Netanyahou ajoute le corridor Philadelphie pour couper le Gaza il y avait un accord général pour faire une trêve et cette trêve il était prévu de libérer un certain nombre d'otages. D'accord. Maintenant sur le plan des otages il faut aussi regarder une chose alors moi d'abord aujourd'hui c'est tout le 7 octobre je pense à ces malheureux et ces malheureuses qui depuis un an sont dans des tunnels parce qu'ils ne sont pas à l'air libre pour la plupart d'entre eux en tout cas ils vivent dans des conditions épouvantables et ils sont à la merci de leurs ravisseurs donc c'est une horreur bon mais n'oublions pas que le but des otages c'est pas de discuter avec Israël c'est d'échanger ces otages contre les prisonniers palestiniens qui sont en Israël or actuellement avec ce qui s'est passé bien sûr depuis le 7 octobre le nombre a augmenté de manière considérable on était à 7000 otages 6-7000 6-7000 prisonniers à l'époque du 7 octobre aujourd'hui on est largement à plus de 10 000 largement dont la plupart n'ont jamais été jugés et sont gardés dans des camps bon ça c'est pas acceptable non plus donc oui et là il y a une volonté de négociation mais en échange si vous voulez entre les deux parties or Israël refuse les échanges pratiquement ce qu'il faut retenir c'est que les Etats-Unis continuent d'ouvrir le robinet à munitions le robinet à dollars pour soutenir l'économie israélienne et puis que tout ça va malheureusement continuer on verra en fonction de ce qui va arriver avec Donald Trump si oui ou non il y a un basculement indiscutablement depuis 6 mois il n'y a plus de volonté de négociation sur les otages c'est clair Netanyahou ce n'est pas son problème Netanyahou son problème c'est de se maintenir y a-t-il eu un essai nucléaire souterrain en Iran alors il y a eu plusieurs interprétations moi les gens me disent bah écoute Sylvain voilà par rapport à l'amplitude à la magnitude de ce qui s'est passé c'est un tremblement de terre par rapport à l'observation des sismographes ça laisserait croire que c'est une explosion nucléaire souterraine aujourd'hui parce qu'en plus elle se déroule dans une zone où on a des installations vous pouvez voir ça sur la carte qu'on vous affiche parce que ça représente aussi bien sûr les cibles potentielles des raids qu'on nous annonce éminents de la part d'Israël sur l'Iran cette secousse on va pas la qualifier définitivement de secousse sismique ou enfin de tremblement de terre ou de ou d'essai nucléaire mais en tout cas voilà on se demande pourquoi d'un seul coup cette cette information nous parvient alors certains disent en plus que bah voilà ça laisserait alors ça peut être à double interprétation soit c'est c'est bien un essai nucléaire et ça envoie un message à Israël qui s'apprêterait à frapper en disant bon attention les gars c'est pour vous rappeler par rapport au débat qu'on avait encore avec Idriss Aberkane la semaine dernière est-ce que oui ou non les Iraniens ont l'arme atomique au sens fini du terme ou est-ce qu'elle est encore en cours d'élaboration ou est-ce qu'ils viennent de franchir ce seuil ou de l'autre côté c'est une fake news des services israéliens pour justifier une frappe sur les installations en disant attention vous voyez ils viennent de faire un essai ça veut dire qu'ils n'ont plus qu'à installer des charges sur leurs missiles et ils vont pouvoir frapper la région et donc égaliser le rapport de force avec nous et donc il faut les frapper tout de suite voilà les deux grandes interprétations qu'on peut tirer de cette information s'il s'avère que c'est quelque chose qui relève d'un essai nucléaire souterrain sachant que la région est soumise depuis plusieurs mois à ce type de secousse donc c'est aussi pour ça que les gens qui disent mais non c'est du domaine des tremblements de terre et bien ont tendance à parler dans ce sens là parce qu'ils disent bon ben voilà il y a déjà eu des secousses précédemment c'était bien les deux plaques tectoniques qui s'entrechoquent dans la région on le sait l'Iran a souvent ou l'Arménie toute cette région a souvent été frappée par des tremblements de terre catastrophiques depuis qu'on est né ces 50 dernières années donc c'est effectivement quelque chose d'aussi vraisemblable que ce soit mère nature qui soit à l'oeuvre le président russe Vladimir Poutine prévoit de rencontrer son homologue iranien Massoud Pézachkian cette semaine alors que les inquiétudes grandissent quant à la possibilité que la crise au Moyen-Orient échappe à tout contrôle les agences de presse russes ont cité l'adjoint du président Poutine Yuri Ushakov disant que les deux dirigeants se rencontreront dans la capitale turcmène Argabat le 11 octobre Ushakov a déclaré que Poutine prévoit également de discuter avec Pézachkian lors du prochain sommet des BRICS qui se tiendra dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre ces annonces signalent la poursuite de la coopération entre les deux pays alors que la crise au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement Ushakov n'a pas donné plus de détails sur les réunions seulement que Poutine n'a pas l'intention de rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant l'escalade de la situation dans la région L'absence de réunion prévue avec Netanyahou suggère que l'accent diplomatique actuel de la Russie pourrait être davantage aligné sur les partenariats dans le cadre des BRICS qui comprend le Brésil la Russie l'Inde la Chine et l'Afrique du Sud Israël a marqué lundi le premier anniversaire des attaques du Hamas sur le sol israélien qui ont entraîné la mort de plus de 1 200 personnes et l'enlèvement d'environ 250 autres L'armée israélienne a ensuite lancé une campagne militaire à Gaza visant à détruire le Hamas Actuellement l'armée israélienne mène également des frappes aériennes à Beyrouth dans le but de démanteler l'autre groupe militant le Hezbollah Le Hamas est désigné comme un groupe terroriste par les Etats-Unis et l'Union Européenne Le Hezbollah est désigné comme un groupe terroriste par les Etats-Unis tandis que l'UE ne liste que son aile armée comme telle et non le parti politique Le parti politique du Hezbollah a des sièges au Parlement libanais Tant le Hamas que le Hezbollah bénéficie du soutien de l'Iran Décidément tout va très très vite en économie Il y a quelques semaines à peine on se réjouissait ensemble de voir les prix des carburants au plus bas à la pompe Et puis patatras les tensions au Proche-Orient font repartir ces prix à la hausse et c'est pas une bonne nouvelle cette hausse du pétrole Oui le baril a pris 3% hier et dépasse 80 dollars après une hausse de 20% depuis le début du mois de septembre Alors bien sûr à cause du conflit au Proche-Orient des menaces de frappes israéliennes sur les installations pétrolières iraniennes et puis il y a aussi l'ouragan Milton qui pourrait mettre à l'arrêt les installations pétrolières américaines dans le sud du pays Du coup certains traders du pétrole parient maintenant sur une hausse significative d'autant que 80 dollars c'est encore très loin de ce qu'on avait connu au moment de l'invasion de l'Ukraine on était pas loin de 120 dollars Bon jusqu'ici pourtant malgré la guerre au Proche-Orient le cours du pétrole n'avait pas beaucoup bougé C'est vrai C'est vrai C'est causé par le fait que le centre de gravité de la production d'or noir s'est déplacé aux Etats-Unis Le plus grand producteur de pétrole mondial ce sont désormais les Etats-Unis avec 20 millions de barils le jour très loin devant l'Arabie saoudite et la Russie donc la dépendance énergétique du monde vis-à-vis des pays arabes s'est réduite Mais attendez est-ce que ça veut dire que ça nous protégerait d'un éventuel nouveau choc pétrolier si l'Iran dans son conflit avec Israël voyait ses installations pétrolières détruites ? Un peu parce que l'Iran produit peu 2 millions de barils le jour seulement en plus 85% de son pétrole part en Chine Si Téhéran ne pouvait pas produire son client chinois se reporterait quand même sur d'autres producteurs ça peut faire grimper un peu les prix Le problème ce sont les effets psychologiques sur le marché qui exagèrent toujours les tendances et puis il y a le risque supplémentaire que l'Iran en mesure de rétorsion ne bloque le fameux détroit d'Ormouz le long de ses côtes par lequel transitent les exportations des autres pays de la région Donc si je vous comprends bien la hausse des cours du pétrole reste un risque quand même pour notre croissance Oui pour l'Europe et pour la Chine notamment qui sont très largement dépendantes ça voudrait dire une essence plus chère Les Etats-Unis ils ne sont pas en risque de manque vu l'importance de leur production intérieure avec les fameux pétroles de schiste au Texas au Nouveau-Mexique etc mais ils seraient tout de même touchés par une flambée des cours mondiaux qui se répercuteraient sur le prix de l'essence avec les conséquences politiques qu'on peut en attendre Des conséquences politiques aux Etats-Unis lesquelles ? En fait toute variation du baril se traduit par une fluctuation du prix de l'essence plus forte que chez nous là-bas parce qu'il y a peu de taxes sur le carburant et les Américains sont hyper sensibles au prix de l'essence ils consomment 50% de carburant de plus que nous au kilomètre et font deux fois plus de distance en voiture si les prix augmentaient à la veille de l'élection présidentielle les Américains pourraient être tentés d'en attribuer la responsabilité à l'actuelle administration la candidate Kamala Harris qui est vice-présidente et de voter davantage pour Trump et ses élections et puis surtout donc un problème économique majeur est-ce qu'après les crises du Covid etc l'économie monde peut supporter un nouveau choc pétrolier c'est la grande question qu'il faut se poser quand on réfléchit à tout ça alors il y a eu quand même un événement assez marquant hier BFMTB ça a délocalisé son antenne à Tel Aviv pour le 1 an des attentats du 7 octobre et le porte-parole de l'armée israélienne a félicité la chaîne pour sa bonne couverture du conflit du Proche-Orient le porte-parole d'une armée en guerre qui félicite un média est-ce que c'est pas un peu gênant ? c'est catastrophique c'est pas gênant c'est catastrophique c'est-à-dire que quand on est félicité par une des parties c'est visiblement qu'il y a un problème quand on est condamné par deux des parties souvent on se dit bon bah tout le monde est mécontent des deux côtés ça veut dire que finalement on a fait un bon boulot c'est vrai que sur une situation de guerre qu'un porte-parole de l'armée nous dise bravo les gars vous avez bien bossé on se dit non visiblement il y a un souci le 7 octobre 2023 le Hamas a tué 1200 personnes et pris 251 otages dans le sud d'Israël un an plus tard le chef de l'armée israélienne affirme avoir vaincu la branche militaire du Hamas une analyse que ne partagent pas tout à fait les experts interrogés par Euronews selon eux malgré de lourdes pertes dans la guerre à Gaza le Hamas continue de recruter et de reconstruire ses infrastructures souterraines l'assassinat d'Ismail Aniyé le dirigeant politique du Hamas en exil le 31 juillet 2024 a été un coup dur pour le groupe militant en réaction le Hamas a choisi pour lui succéder Yahya Sinoir l'orchestrateur de l'attentat du 7 octobre considéré comme beaucoup plus radical qu'Ismail Aniyé les décisions sont pris par consensus dans le Conseil de Choura bien sûr Yahya Sinoir aurait une voix forte parce que ce qui s'est passé au 7 octobre et la façon qu'il est regardé dans le Hamas et peut-être en dehors de Hamas comme un leader et parce qu'il a des hostages israéliens qui lui donnent une forte carte les Etats-Unis et l'Union Européenne qualifient le Hamas de groupe terroriste mais selon les experts il est impératif pour les efforts de négociation de maintenir la communication avec l'organisation alors que le conflit entre dans sa deuxième année d'autres pays pourraient avoir un rôle à jouer dans les pourparlers L'autorité palestinienne reste le principal interlocuteur des médiateurs pour trouver une solution politique au conflit Mais l'analyste Hugh Lovatt affirme que le Hamas bien qu'affaibli reste un acteur important dans la bande de Gaza Let's be clear Hamas is going nowhere even having suffered as it has it will always be able to at the very least oppose any outside intervention in Gaza whether that is an israeli intervention as it is doing at the moment or whether that is the intervention of the palestinian authority in the future or an international force Le nouveau chef du Hamas Yahya Sinwar affirme qu'il ne regrette pas l'attentat du 7 octobre 2023 et déclare toujours vouloir créer un État palestinien par les armes Justement, ce 7 octobre comment vous lisez-vous ? On le vit tous les jours Peut-être les israéliens ils ont vécu juste une seule journée à part les familles des victimes et les familles des prisonniers peut-être jusqu'à présent mais nous on le vit tous les jours C'est-à-dire ? L'ampleur de bombardements l'ampleur de cette vengeance aveugle la destruction totale de la bande de Gaza les tueries les massacres on le vit tous les jours jusqu'à présent Là, ce qui se passe aujourd'hui à Jabalia ils sont en train d'encercler Jabalia ils sont en train de bombarder les gens et ce qui se passe à Rabassan tout à l'heure il y avait une dame qui a été tuée il y avait un enfant de 3 mois qui a été tué tous les jours non seulement c'est à cause de bombardements et ce qui se passe mais aussi avec la vie Mais Rami Abou Jamous est-ce que vous en voulez au Hamas d'avoir déclenché cette guerre parce que c'est eux qui l'ont déclenché avec les attentats terroristes est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre ? Oui, le Hamas ils ont déclenché cette guerre-là mais en 2014 est-ce que le Hamas ils ont déclenché ? 2021 est-ce que le Hamas ils ont déclenché ? 2009 est-ce que le Hamas ils ont déclenché ? Le 48 est-ce que le Hamas ils ont déclenché ? 67 est-ce que le Hamas ils ont déclenché ? C'est bizarre parce que vous ça commence le conflit palestinien le 7 octobre ça date depuis 75 ans ce conflit-là nous on vit ce qu'ils ont vécu les Israéliens le 7 octobre ils ont vécu mes ancêtres en 48 Oui mais comme le conflit israélo-palestinien effectivement n'a pas démarré le 7 octobre mais en quoi ça justifie de massacrer et de viser des juifs le 7 octobre Oui je vais repérer ce qu'a dit Mouché Dayan le chef de l'armée à l'époque en disant qu'il y avait un des soldats qui ont été tués à Nahelhoz et comment Nahelhoz c'est parmi l'enveloppe de Gaza qui a été visée pendant le 7 octobre au Hamas il a dit pourquoi vous dites que vous êtes en train de pleurer à nos soldats alors que regardez ce qu'on a fait avec cette population à côté de vous il y a une population on a pris leur terrain on a pris leur terre on est en train de rétablir notre état donc pourquoi blâmer ces gens-là et c'est une façon de dire qu'il faut continuer toujours l'appelance il faut continuer cette occupation jusqu'au bout pour que c'est aux Israéliens de défendre Israël pas ces gens-là Oui mais Ramiyabou Javous aujourd'hui on a appris que le Hamas pouvait encore avec la capacité de lancer des roquettes il y a des otages qui n'ont toujours pas été libérés la guerre pourrait s'arrêter Justement il faut dire à Netanyahou Netanyahou il a bombardé toute la bande de Gaza du nord au sud il sait très bien que ces otages ils sont dans la bande de Gaza Hamas pourrait libérer les otages aussi Oui mais ils ont demandé de libérer les otages mais ils ont libéré avec un accord Netanyahou il ne veut pas cet accord moi je ne défends pas le Hamas ou je ne défends pas le Netanyahou je ne vais pas entrer dans ce détail-là est-ce qu'il faut condamner le Hamas ou pas imaginons que votre frère il n'a pas payé votre voisin avec une gifle et votre voisin il est venu il vous a tenu vous, votre famille votre enfant tout le monde vous vous voulez à votre père ou à ce voisin qui a tué tout le monde mais il ne faut pas prendre toujours la question est-ce qu'il faut être dans le côté du Hamas ou pas mais ce n'est pas ça le conflit ce n'est pas ça la question c'est une occupation qui date depuis 75 ans et on a essayé la paix avec la paix ça marchait très bien mais le jour où Netanyahou il a débarqué avec les systèmes droits en 98 il ne voulait pas la paix et justement on est jusqu'à présent il n'y a pas la paix alors que pendant 94 jusqu'à 98 c'était la période la période d'or on vivait très bien à côté des Israéliens il y a des gens qui allaient travailler en Israël on a presque atteint les 42 000 morts officielles du côté donc des palestiniens à Gaza avec bientôt plus de 9 000 blessés j'en parlais jamais mais on est à environ 7 700 disparus donc c'est des chiffres qui sont absolument énormes parmi ces disparus il y a 1350 enfants tout ça je le précise pour les mauvais esprits ce sont des chiffres qui sont d'abord fournis par le ministère de la santé du Hamas donc on pourrait dire oulala attention et c'est ce qu'on nous sert sur la majorité des plateaux télé sauf que ces chiffres sont recoupés ensuite par un nombre très important d'ONG ensuite par les gens de l'ONU sur place et pas par l'Unoir il n'y a pas que l'Unoir à Gaza et ensuite par le département d'état des Etats-Unis d'Amérique alors si vous considérez qu'avec la politique que mène l'Amérique aujourd'hui à l'égard d'Israël ce sont de dangereux anti-sionistes ou de dangereux anti-sémites c'est votre problème c'est pas le nôtre ici à veille stratégique nous considérons que ces chiffres sont quasiment à quelques unités ou quelques dizaines d'unités près et donc de vie humaine les chiffres réels et nous sommes convaincus comme l'a avancé le Lancet qu'on est sur probablement 180 000 morts au global avec toutes les morts indirectes voilà et du côté israélien on est maintenant à à peu près toujours le même nombre de morts 1789 il y a toujours donc 750 disparus environ les pertes israéliennes restent très limitées au niveau bien sûr des civils par rapport aux tirs de roquettes qui peuvent encore être effectués par le Hamas la majorité des pertes pour le moment qui sont encaissées c'est bien sûr par l'armée israélienne sur le terrain et là et bien sûr au Liban le ministère palestinien de la santé a rapporté que 18 palestiniens dont des enfants ont été tués dans une frappe aérienne lancée par des avions de guerre israélien sur le camp de réfugiés de Tulkarm l'attaque considérée comme la plus sanglante en Cisjordanie depuis des années l'armée israélienne a déclaré qu'elle visait Zahi Aoufi chef du mouvement Hamas à Tulkarm en Cisjordanie les F-16 bombardent les civils ici pour la première fois et vous pouvez le voir nous sommes une zone pleine de gens ici c'est un génocide l'occupation ne fait pas de distinction entre civils et armés nous ne sommes pas différents de Gaza et du Liban et maintenant ici nous partageons leur souffrance et leur malheur bien que le conflit entre Israël et le Hamas ne se soit pas calmé depuis le début du conflit ces derniers jours le conflit s'est intensifié dans de nombreuses villes de Cisjordanie notamment Tulkarm ce que nous voyons au Liban et à Gaza se passe maintenant à Tulkarm les forces d'occupation ne peuvent pas nous rencontrer face à face elles utilisent donc des avions pour bombarder les civils Mendredi la police israélienne a attaqué les fidèles de Bab al-Azbad empêchant certains d'atteindre la mosquée à l'Aqsa à Jérusalem la police a battu les fidèles et tiré des gaz lacrymogènes blessant plusieurs personnes et dispersant les personnes à l'intérieur de la mosquée Cette occupation vise à mettre en oeuvre ce que le gouvernement fasciste appelle le plan décisif qui est le plan d'annexion d'expulsion de meurtre et d'emprisonnement Cette occupation commet donc systématiquement ces crimes détruisant les infrastructures détruisant l'économie nationale palestinienne appauvrissant la population et détruisant les maisons Israël dit que son objectif militaire est d'éliminer le groupe militant du Hamas depuis le 7 octobre dernier les forces israéliennes ont arrêté plus de 10 000 palestiniens de différentes villes de Cisjordanie Voilà ce qu'on peut dire sur la situation qui continue de s'envenimer en Palestine et pour les palestiniens qui deviennent enfin qui demeurent je ne vais même pas dire qui deviennent qui demeurent un enfer à ciel ouvert dans lequel leur vie n'a plus aucun prix par rapport à la façon dont Israël bombarde détruit voilà il n'y a aucune frontière morale aucune limite alors on nous dit oui on les prévient pour qu'ils se déplacent ben oui mais quand vous déplacez les gens d'un bout à l'autre d'un champ de ruines sans aucune perspective de s'en sortir et en ayant détruit quasiment toutes les infrastructures à commencer par l'approvisionnement d'eau ou les hôpitaux voilà ils sont condamnés à mourir dans l'indifférence vraisemblablement la plus totale je pense que globalement le travail médiatique occidental a été une vraie faillite une vraie faillite intellectuelle morale et journalistique c'est à dire qu'il y a eu une reprise sans vraiment discussion du récit israélien alors c'est vrai que la situation est difficile qu'il y a différents points de vue et qu'il faut donner la possibilité d'un débat mais dès le départ il y a eu l'idée d'imposer un récit 1. l'histoire commence le 7 octobre avant ça n'existait pas 2. le Hamas c'est des terroristes et à partir de là il s'est développé toute une série de propagandes de mensonges mais je dirais au-delà des mensonges c'est à dire les 40 bébés égorgés enfin des choses de ce type dont on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses c'est le récit lui-même qui épousait le récit israélien disons au moins jusque décembre janvier où le niveau de mort à Gaza a amené un peu d'audience en même temps je veux dire ça ne veut pas dire qu'il n'y avait qu'un récit je veux dire des journaux indépendants comme nous Orient 21 ou Le Monde Diplomatique ou Blast ou des sites d'information sur internet ont donné un autre récit mais il avait eu beaucoup de mal à se faire entendre dans cette formidable campagne de propagande et ce qui est paradoxal c'est que bon de manière plus nuancée sur le Liban mais on voit se répéter la même chose il est clair que les Israéliens veulent mener la guerre au Liban qu'ils ne tiennent pas compte de toutes les médiations même de leurs alliés américains et qu'en même temps on présente comme si c'était une guerre entre le Hezbollah et le Israël alors qu'en fait c'est simplement la volonté il faut c'est-à-dire l'attaque contre le Liban s'inscrit dans une volonté de ne pas faire un accord sur Gaza alors les frappes sur le Liban se poursuivent à l'envie vous voyez ça sur les réseaux même la télévision en Occident est obligée de s'en faire l'écho parce que ça n'a pas cessé et alors on nous dit bon ben voilà on a ciblé tel ou tel endroit où il y avait des gens du Hezbollah on a vu les infrastructures énergétiques du Liban être visées également certains disent que Netanyahou pour nous rendre la monnaie de la pièce par rapport aux propos de Macron a frappé un terminal de Total Energy donc dans le port de Beyrouth je crois peut-être que je dis une bêtise c'est peut-être pas Beyrouth c'est Tripoli vous me corrigerez si je me suis trompé de lieu mais enfin voilà donc une situation qui ne cesse de se dégrader alors que en ce qui concerne le hier au total on est sur une centaine de raids au cours de la journée pour viser et toucher officiellement 70 cibles du Hezbollah voilà donc c'est absolument catastrophique on est sur quelque chose qui est une opération de bombardement aérien et de frappe aérienne classique pour laquelle les civils n'ont aucun moyen de se protéger durablement je crois que d'après les chiffres que j'ai vu hier on est à plus de 2000 civils morts au Liban donc probablement 3 fois ou 4 fois plus de blessés c'est absolument une nouvelle catastrophe qui est encore en train de se dérouler et c'est pas la solidarité affichée en mots en discours avec le Liban qui va sauver ça alors je sais qu'il y a quand même des avions de transport de vivres de médicaments qui atterrissent à l'aéroport de Beyrouth quand on peut atterrir dessus et qui amènent le minimum pour que les Libanais puissent continuer de survivre au milieu de tout ça mais une fois encore on se paye de discours pour un résultat sur le terrain qui est absolument catastrophique et tant que les Américains couperont pas le robinet à munitions et à dollars tout ça n'est pas prêt de s'arrêter La principale plaque tournante de la route de la soie en Europe située dans l'est de la Pologne a connu des difficultés mais aujourd'hui malgré les critiques occidentales sur le transport de marchandises via la Russie le secteur polonais du fret semble se le redresser Basé à Varsovie l'entreprise de logistique Simlog a bien essayé de contourner la Russie en empruntant la route de la soie via la mer Caspienne Cette solution s'est avérée moins intéressante que le corridor nord tant sur le plan économique que celui de la durée Pour les entreprises de logistique polonaise la route de la soie du nord est une réussite Les trains sont en effet plus rapides et moins chers que les navires empruntant la route maritime plus longue Après avoir atteint un pic en 2021 le nombre de conteneurs en provenance de Chine et à destination de la Pologne a chuté de plus d'un tiers en raison du ralentissement économique mondial Plus récemment Simlog a constaté un fort accroissement du volume de fret sur le corridor nord Il y a eu la pandémie et il y a aussi eu la crise de la mer Rouge Tous ces facteurs ont créé de l'incertitude sur les marchés En ce moment nous avons l'impression que la situation se stabilise et que le volume se rétablit Simlog s'attend à ce que le volume de fret rebondisse d'ici à la fin de l'année avant un possible nouveau record en 2025 La Pologne occupe une position stratégique et centrale sur l'axe ferroviaire reliant l'Europe à la Chine Je peux dire qu'en raison de cet emplacement la Pologne se considère depuis de nombreuses années et surtout officiellement depuis 2015 comme faisant partie de la grande idée de la ceinture et la route Malgré les espoirs de la Pologne pour la route de la soie du nord via la Russie l'Union européenne a décidé de ne pas co-financer l'expansion de la plateforme de fret de Malazwychis à la frontière biélorusse Bruxelles a plutôt cherché à donner la priorité à d'autres itinéraires passant par l'Ukraine qui reste pour l'instant suspendue en raison du conflit L'amélioration de l'activité économique à Malazwych semble toutefois être une bonne raison pour les entreprises polonaises de continuer à investir les propositions de Gabriel Attal et Gérald Darmanin pour éviter les hausses d'impôts mais Gabriel Attal et Gérald Darmanin ils auraient dû être sanctionnés dans les urnes ils ne devraient plus être à l'Assemblée nationale et ne devraient certainement pas être invités dans les médias pour donner des conseils parce que le dernier conseil de Gérald Darmanin c'était de supprimer les 35 heures parce que oui ils lancent un parti qui s'appelle Populaire avec à valeur travail au coeur de ça alors il faut bien faire bosser les français jusqu'à la mort et puis on va parler bien sûr de l'Institut Moten qui a des solutions pour nous pour qu'on travaille jusqu'à 66 ans pour qu'on n'ait plus de retraite vraiment pour que les services publics alors là soient calamiteux pour de vrai mais on aura fait 120 milliards d'économies cet agenda il existe il est réel il était écrit même dans le rapport France 2030 qui avait été remis par Jean-François Cyréli président de BlackRock Europe à Édouard Philippe donc ça fait longtemps qu'ils travaillent pour casser tout ce qui était de l'ordre du modèle français et aujourd'hui quand ils appellent sauver le modèle français c'est détruire le modèle français mais ils appellent ça le sauver et le pire dans tout ça parce que avec la catastrophe économique arrive et ça c'est concomitant et je ne l'avais pas vu venir la catastrophe morale c'est-à-dire que c'est-à-dire que aujourd'hui je suis condamné à commenter des prises de parole de Gérald Darmanin de Gabriel Attal de Sarah Knaffo de Marion Maréchal de Bruno Retailleau pour ne citer que quelques-uns et toute la classe politique française a décidé de nier un génocide de nier les valeurs humanistes Alors, pour aider cette chaîne partagez liker commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee